Bonjour, voilà votre vidéo pour les tendances astrales du mois de juin 2021. Alors ce mois-ci, il y a deux groupes, deux groupes bien distinctes, c'est-à-dire qu'un groupe de signes va être touché par l'affectif, par les amours, et l'autre groupe va être touché par le travail, par les contrats. Mais aucun d'entre nous n'aura des changements dans les deux domaines, c'est l'un ou c'est l'autre. Alors, pour parler groupe, tout ce qui va toucher le travail, ce qui va toucher les contrats, l'argent, le matériel, et bien ce sont les signes d'air et les signes de feu qui vont en bénéficier. Nous entrons dans le mois du gémeau, des gémeaux, et voilà, ça va toucher les signes d'air comme le gémeau et les signes de feu. Ensuite, tout ce qui touche l'affectif, les amours, les projets à deux, les bébés, et bien tout ce qui est familial, là, ça touche nos romantiques signes d'eau et nos constructeurs signes de terre. Je vais vous en dire un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Alors, en ce qui concerne le travail, l'argent, les contrats, le matériel, et bien les signes touchés, ce sont les gémeaux, signes d'air, ces deux copains signes d'air, verso et balance. Alors, n'oubliez pas que tous les choix en cette année 2021 sont beaucoup plus couronnés de succès si vous optez pour la nouveauté, le renouveau, la diversité. Et oui, nous sommes dans une année uranienne, des planètes en verso, toute l'année 2021. Donc, tout ce qui est beaucoup plus audacieux et nouveau est un peu plus récompensé que la routine. Donc, les gémeaux, vous allez avoir la possibilité de signer de nouveaux contrats et de vous ouvrir à la diversité. Les versos, les balances, pareil. Alors, verso et gémeaux, vous allez être très très contents en ce mois de juin de signer de nouveaux contrats ou de faire évoluer des contrats existants. Par contre, la balance, la balance, vous aviez prévu de vous reposer, de ralentir le rythme. Pas de bol ? Eh non, on vous demande encore de travailler. Alors, tant mieux, tout le monde n'a pas la chance d'avoir du travail actuellement. Et vous balance, vous en avez un petit peu trop que prévu. Mais bon, vous vous reposerez le mois prochain, c'est pas grave. Ensuite, nous avons trois autres signes qui sont également touchés par le travail et l'argent. Ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Ah là là, béliers, lions et sagittaires. Quand on vous parle pépettes, là vous êtes heureux. Là, ça vous fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir. Eh bien, si vous attendiez des rentrées d'argent, elles peuvent arriver sur le mois de juin et plus particulièrement avant le 21 juin. C'est le moment de bouger, de relancer, si certaines personnes vous doivent de l'argent, de demander des augmentations. Pour ceux qui hésitaient un peu, eh bien, le mois de juin, pour mes signes de feu, c'est le moment de demander ce qui vous est dû, de demander des augmentations, d'augmenter les tarifs. Voilà, pour les indépendants. Donc, le mois de juin, les bébettes pour les signes de feu ! Alors, le mois de juin, pour mes signes d'eau romantique. Là, vous allez être heureux côté romantisme, parce que mes petits cancers, avec Vénus et Mars dans votre signe, eh bien, ça va être chaud chez vous ! Eh oui, ça va être des câlins, ça va être des rapprochements. Et puis, pour les célibataires, il y a des belles rencontres qui se font sur juin. Donc, ouvrez bien votre cœur, ouvrez bien les sens et les yeux, et vous devriez trouver, en tout cas, vous rapprocher de l'amour cette année. Et également, pour nos poissons et nos scorpions, alors les poissons plus fleurs bleues que jamais, là aussi, ça va recouler dans les chaumières. Et alors, pour les scorpions, scorpions romantisme et sensualité, ça va être chaud, chaud, bouillant chez nos scorpions ! Oui, il va y avoir des nuits horrides, hein ! C'est l'amour fou, et c'est les projets à deux ! Donc, si vous pensez bébé, eh bien, c'est le moment de parler de ce projet, et de, peut-être, faire en sorte que, dans les mois qui viennent, une petite tête blonde arrive, hein ! Les projets à deux ! Et alors, trois autres signes, aussi, sont très bien servis dans les sentiments, ce sont les taureaux, les vierges, c'est, j'allais dire, trois autres signes, non, deux autres signes, parce que le troisième, c'est un peu moins cool pour lui. Donc, taureaux et vierges, vous aussi ! Sous-titrage ST' 501